bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des disciples de charles gav vous allez écouter un article publié le 12 mars 2023 sur l'institut des libertés le lien est en description il est intitulé un dauphin peut-il se transformer en baleine bonne écoute un lecteur assidu de mes papiers sur l'institut des libertés a dû remarquer depuis longtemps que j'avais tendance à utiliser souvent les mêmes blagues ce qui est normal puisque je vais avoir 80 ans et qu'à cet âge il est difficile de se renouveler qu'il me pardonne de revenir une fois de plus à l'image de la pêche à la dynamite quand une banque centrale se met à monter les taux directeurs brutalement pour les marchés financiers c'est équivalent à des sauvages qui balancerait des bâtons de dynamite dans la mer d'abord remonte les saumons et les morues puis les phoques et les dauphins suivi des cachalots et des requins et enfin arrivent les baleines et quand les baleines arrivent d'habitude la banque centrale prend peur et se met à baisser les taux agressivement ce qui permet de redevenir positif sur les marchés puisqu'à nouveau il y a plus d'argent que d'idiot entre parenthèses autre astuce pérenne fermez la parenthèse et à la surprise générale la semaine dernière un très joli dauphin est remonté à la surface ce qui amène à se demander si une baleine ne va pas émerger bientôt une première question s'impose la fed a-t-elle envoyé des bâtons de dynamite dans le marigot financier la réponse est oui il y a deux ans la banque centrale américaine assurait qu'en aucun cas elle ne monterait les taux brutalement hélas l'indice du coût de la vie est passé en quelques mois de 2% à 9% ce qui était difficilement prévisible puisque la masse monétaire n'avait que triplé en quelques années encore une blague il a donc fallu faire grimper les taux courts de 0% à près de 5% en quelques trimestres ce qui s'apparente assez bien un lâchage de bâton de dynamite hélas malgré leur hausse les taux courts reste cependant négatif en termes réels ce qui semble indiquer que la hausse des taux n'est pas fini hélas encore cette hausse des taux qui a eu lieu depuis 18 mois semble avoir mis en difficulté un certain nombre de banques et en particulier la silicon valley bank ou svb la banque de la technologie californienne pourquoi vous êtes le patron de la banque de la technologie de la silicon valley la svb entre parenthèses le dauphin qui vient d'apparaître à la surface fermez la parenthèse et vous constatez que le covide a déclenché un gonflement inouï de votre bilan et que vous vous retrouvez avec des liquidités gigantesque que faire commençons par les causes de cette avalanche de liquidités le pouvoir politique décide de fermer l'économie quand le covide fait son apparition le marché des actions se casse la figure pour empêcher cette baisse la banque centrale fait s'écrouler les taux courts à 0 et met la planche à billets en sur régime le marché des actions remonte très fort et qu'est ce qui remonte le plus fort toutes les affaires qui permettent le travail à domicile google amazon facebook etc et du coup les banques d'affaires américaines se mettent vraiment au travail pour offrir aux investisseurs des sociétés qui seront sans aucun doute les nouvelles microsoft amazon ou google le fait qu'elle n'est souvent ni chiffre d'affaires ni bénéfices ne freine en rien les ardeurs et littéralement des centaines de milliards de dollars sont levés une bonne partie de cet argent peut-être 50% se retrouve dans la svb et la direction n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut faire du cash elle en prête une partie aux sociétés pour lesquelles elle a été levée du capital frais mais elle se retrouve avec un très large excédent de dépôts heureusement la banque centrale a convaincu les responsables que les taux courts resterait à zéro pour toujours et que donc ils peuvent acheter avec les dépôts à court terme de leurs clients des obligations à 10 ans du trésor américain à 1,5% ce qui pour une banque est une erreur incroyable dans les dépôts et les prêts doivent avoir la même duration le mismatch de durations a tué plus de banque dans l'histoire que les faillites de tous leurs clients que se passe-t-il ensuite 1 les taux courts passent de zéro à près de 5% et donc les déposants s'attendent à toucher du 4 et demi pour cent au moins sur leurs dépôts qui ne rapportent à la banque qu'un et demi pour cent deuxième point les sociétés en cash flow négatif commencent à tirer sur leur cash et il faut vendre des obligations entre parenthèses à perte pour leur fournir ce cash ces pertes se déduisant bien sûr des fonds propres de la banque qui du coup ne correspondent plus aux critères réglementaires troisième point si pour rétablir sa liquidité la banque vend les obligations d'état qu'elle détient elle prend une perte de 20% en capital et à nouveau les fonds propres s'effondrent or les dépôts de la svb étaient aux alentours de 180 milliards de dollars et ils avaient une caractéristique curieuse contrairement aux banques normales qui ont des centaines de milliers de petits clients la svb avait quelques centaines de gros clients il suffisait donc que quelques-uns de ses clients prennent peur et demandent que leur dépôt soit transféré à une autre banque et il faut fermer la banque bien incapable de procéder à ses transferts à ce point du raisonnement il nous faut faire une petite remarque la svb était la banque des crypto monnaies par l'intermédiaire d'une filiale imaginons qu'il y ait des forces obscures aux usa en parenthèse hypothèse totalement farfelue encore une blague fermez la parenthèse que l'existence des crypto monnaies agace glisser à l'oreille des plus gros déposants il ferait mieux de changer de banque c'est à dire déclencher un bank run contre la svb aurait été très facile et potentiellement très profitable je serais curieux de connaître vers qui les transferts qui ont eu lieu ces derniers jours en provenance de la svb ont eu lieu voilà qui me donnerait une indication sur là où les entités à qui profite le crime et c'est là que les choses deviennent intéressantes les dépôts bancaires aux usa sont garantis par le fonds de garantie locale à hauteur de 250 mille dollars par déposant ce qui paraît normal hélas encore une fois il n'y a que deux pour cent des clients de la banque ayant des dépôts inférieurs à ce montant tous les fonds en dépôt correspondant peu ou prou au lever de capitaux fait pour le compte des futures licornes et ces sociétés souvent en cash flow négatif se retrouve d'un seul coup fort démuni lorsque la bise fut venue on songe à warren buffett qui dit que citation c'est quand la mer se retire qu'on découvre qui nageait sans maillot fin de citation je veux simplement dire que les centaines de sociétés de haute technologie en californie qui ont des cash flow négatifs doivent se demander comment elles vont payer leurs employés à la fin mars ce qui veut dire que de nombreux employés de la fed de goldman sachs de morgan stanley de jp morgan ou de warren buffett ont dû passer le week end au bureau logiquement l'un de ces mammouths devrait reprendre la svb et cela devrait être annoncé avant que vous ne lisiez ces lignes reprendre le cash et les obligations d'état n'est pas un problème puisqu'il suffit d'attendre que les obligations remontent de 80 à 100 avec le temps ce qui ne pose aucun problème si comme warren buffett vous avez du cash et que vous rachetez les obligations à leur valeur de marché premier point mais dans le bilan de la svb on trouve 100 milliards de dollars qui ont été prêtés à ces futures licornes en cash flow négatif bien malin qui peut leur attribuer une valeur deuxième point mais dans le bilan de la svb vous trouverez aussi toute la partie crypto monnaie dont il est difficile de connaître la valeur les exemples récents ne semblant pas être parfaitement convaincant quant à la probité comptable de ce genre d'activité je me trouve donc devant un ordre de décision intéressant premier point la svb est racheté par un géant à la demande de la fed qui s'arrangera avec le géant pour que les pertes éventuelles soient portées par la fed tandis que les bénéfices potentiels iront au géant la routine du capitalisme de connivence en quelque sorte dans ce premier cas tout retourne à la normale assez vite compte tenu de ma vaste expérience je mettrai au pifomètre une probabilité de 80% sur ce cas de figure deuxième point les incertitudes étant trop grande l'administration démocrate renaclant à faire gagner plein d'argent à l'un de ses très impopulaires géants en année électorale aucun accord n'est trouvé et là le dauphin devient peut-être une baleine je m'explique dans le deuxième cas de nombreuses sociétés devraient déposer le bilan quasiment immédiatement ce qui déclencherait une forte récession en californie la disparition de milliers d'emplois bien payés ferait s'effondrer l'immobilier local avec les répercussions habituelles sur le déficit budgétaire de l'état californien déjà en situation difficile les autres banques qui sont lourdement investis dans l'immobilier aux usa et en californie continuent à se gaméler avec beaucoup d'enthousiasme et je n'ai aucun exemple historique du moment où quand les banques baissent l'économie ensuite va bien en général elle va mal les investisseurs internationaux qui ont massivement investi aux usa en raison de la croyance que les usa sont le lieu privilégié voire unique de la croissance schumpeterienne se demandent ce qu'ils font dans ce pays de fou et retirent leurs actifs ce qui fait que le dollar plonge avec les taux longs qui montent sous la pression des ventes étrangères je me retrouve devant un cas déjà rencontré à l'époque de la faillite de le man brothers un dauphin qui se transforme en baleine après sa mort par pure incompétence des autorités us conclusion normalement j'aurais dû mettre la probabilité de la première solution à 100% j'ai mis 80% parce que je n'ai jamais vu une administration aussi nulle que celle du président biden afghanistan guerre en ukraine nord stream immigration aux usa inflation déficit budgétaire monstrueux corruption menace sur les libertés individuelles et que sais-je encore rien ne manque à l'appel nous serons à la fin de ce week-end ou au plus tard dans les jours qui viennent sur quelle branche de l'arbre de décision nous sommes si nous sommes dans le cas numéro 2 les actions vont baisser mais l'or et les obligations chinoises risquent de monter très fort et qui a des obligations chinoises et de l'or fin de ce dernier article claque et le pouce abonnez vous prenez soin de vous à très vite